Des huitièmes de finale. Retour de Ligue des champions entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Gérin. Match que Paris n'aborde pas dans les meilleures conditions, avec en plus la gestion d'un nouveau feuilleton Kylian Mbappé. On voit ça avec Fabien Mario et Sébastien Barak. Son statut a changé. Personne au-dessus du club. C'est un cas très compliqué. Je ne sais pas quoi vous dire. De titulaire à remplaçant. On n'a jamais eu d'entraîneur qui prenait ces décisions-là. Un malaise Mbappé s'est installé au PSG. Dimanche dernier, Paris est mené chez lui contre Rennes, quand Luis Enrique décide de faire sortir Kylian Mbappé à une demi-heure de la fin. Tôt ou tard, il faudra bien s'habituer à jouer sans Kylian. Des mots forts, deux semaines après l'annonce du départ de Mbappé en fin de saison, ce qui ne surprend pas l'ancien joueur du PSG, Eric Rabe-Sandratana. À partir du moment où tu annonces que tu pars, déjà tu sors un petit peu du projet et donc du coup tu te mets un petit peu en difficulté et tu permets aux gens qui gèrent le club ou l'entraîneur ou les dirigeants de prendre ce genre de décision. Vendredi, Paris se rend à Monaco, là où tout a commencé pour Mbappé. Ça fait quelque chose, Kylian c'est Kylian. C'est bien de le revoir ici aussi, ça rappelle l'histoire et je pense que du coup il va être impliqué à 200%. J'espère qu'il va respecter le maillot, c'est le plus important dans le foot, mais qu'il va nous montrer ce qu'il sait faire de mieux. L'attaquant est titulaire et même capitaine, mais les Parisiens souffrent. Il faut un Gianluigi Donnarumma impérial pour tenir le score. Paris ne touche que trois ballons dans la surface monégasque avant la pause, son plus faible total depuis huit ans. Monaco est une grande équipe, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup d'occasions de but. Au retour des vestiaires, tremblement de terre sur le rocher. C'est la première fois de sa carrière que l'attaquant est remplacé à la mi-temps d'un match de Ligue 1. De quoi multiplier les interrogations. 3 sur 3, c'est un joli hat-trick. 3 questions sur Bappé et toujours la même réponse. En tant qu'entraîneur, mon objectif est de bien préparer l'équipe et de faire ce que je considère être le meilleur pour ça. Et j'ai marqué beaucoup de hat-trick dans ma carrière, vous savez. Bappé reste tout sourire avant d'aller rejoindre sa mère en tribune plutôt que de s'asseoir sur le banc du PSG. Je pense qu'on devrait plus se concentrer sur l'équipe et sur le jeu plutôt que sur Mbappé qui marche et qui va en tribune. Tout est fait un petit peu au détriment de l'équipe et du collectif. Et bon, c'est plus nuisible qu'autre chose. Depuis l'annonce de son départ début février, le Français n'a disputé que la moitié des minutes de son équipe en excluant le match contre Lille où son état était encore incertain. Je pense même pas que c'est contre Mbappé, c'est simplement que lui, il est dans une logique sportive. Et c'est pour ça que j'aime bien Enrique parce que je trouve qu'il a un vrai comportement d'entraîneur où t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. Sans sa star aux 32 buts cette saison, Paris se montre bien plus dangereux. Mais ni Bradley Barcola ni Vitinha ne parviennent à trouver la faille. Avec un Mbappé toujours aussi décontracté, Paris enchaîne un deuxième match sans victoire en Ligue 1. Une situation qui ne manque pas de faire parler en Espagne. Luis Enrique puni Mbappé. Il faut s'habituer à jouer sans lui. Pas idéal avant de retrouver la Real Sociedad mardi. La Ligue des champions est une compétition très importante pour nous. C'est notre objectif principal. Mais on sait que ce ne sera pas facile. Préparer l'avenir avec un Mbappé à mi-temps, une équation difficile pour viser les sommets. Et qu'il y a Mbappé et Luis Enrique qui se sont vus au lendemain de ce match à Monaco. Vous, Rio, vous étiez au stade à Louis II. Vous l'avez vécu comment cette soirée ? C'était une soirée un peu spéciale. Il y a eu beaucoup de turn-over. On savait qu'il allait le faire avant la Champions League. Ensuite, on a vu un pari sans rythme. Donc ça, c'était plutôt la mauvaise surprise. Et Mbappé ne serait pas très performant. Et quand il sort à la mi-temps, bien sûr que je pense qu'on est surpris. Et je suis surpris aussi qu'il n'aille pas sur le bon de touche. Forcément, on savait que ça allait faire de la polémique. On savait que ça allait parler. Et lui-même, je pense qu'il le sait. Il a rejoint sa maman en tribune. Mais je pense qu'il doit aussi adopter ce comportement. Il doit rester avec le groupe. Déjà, qu'on apprenne qu'il quitte le club. C'est compliqué parce qu'on sort un peu du projet. Mais il a tout intérêt à vite être avec le groupe et retrouver surtout son niveau. Mais alors, on s'inquiète à 48 heures de la Real Sociedad ? Ce n'est pas la meilleure manière de préparer, je trouve, ce match-là. Maintenant, pour moi, il n'y a pas photo. Le PSG est meilleur avec Mbappé. Donc, pour moi, il doit débuter ce match-là. Après, ce qui est plus inquiétant, peut-être, c'est cette charnière qui est incertaine pour l'instant. Il doit débuter, message de Riyou Mavouba à Louis-Henriquet. Louis-Henriquet, la gestion des stars, ça n'a pas commencé avec Mbappé, Thomas. On va dire qu'il gère ses stars. Comme il l'entend, Louis-Henriquet, statut ou pas, c'est lui qui décide. En 2011, il était coach de la Roma. Il n'avait pas hésité, à l'époque, à sa prise de fonction, à mettre Francesco Totti, légende de la Louvée sur le banc. Les deux hommes entretenaient une relation tendue. En 2015, c'est Messi qui, lui aussi, est allé s'asseoir sur le banc après une brouille avec Louis-Henriquet à l'entraînement. L'Espagnol n'avait pas hésité à sanctionner la Pulga. Et plus récemment, en 2022, alors qu'ils étaient nombreux en Espagne à militer pour la présence de Sergio Ramos dans le groupe pour la Coupe du Monde, Enrique, l'entraîneur de la Roja, avait décidé de ne pas le prendre, ce qui avait créé une vive polémique. Est-ce qu'il a raison de s'affirmer de la sorte, Louis-Henriquet, ou alors il y a une petite part d'égo aussi, peut-être mal placée, parfois ? Parfois, oui, j'ai envie de dire qu'il y a une petite part d'égo mal placée, mais je pense qu'il a raison. On a souvent reproché au coach du PSG de ne pas s'affirmer, notamment avec les stars. Il ne faut pas non plus que ça devienne un conflit qui joue contre le PSG, mais je pense qu'il faut qu'il s'affirme. Il a un projet collectif, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. En tout cas, il le respecte, et je pense que le seul qui peut régler ce problème-là, c'est Mbappé en retrouvant son meilleur niveau. Le président du PSG, Nasser Kalafi, n'est pas content de Kylian Mbappé. Pourtant, on nous a fait comprendre qu'entre Kylian Mbappé et Nasser, ils ont eu une discussion que tout s'est apaisé. Malheureusement, il savait que ce n'est pas vrai. On va en parler dans cette vidéo. Salut à tous, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, on va parler de Kylian Mbappé, on va également parler de Nasser Kalafi. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot ici, on est passionné par le foot de foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout si tu es sûr de contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fort, on est parti. Alors, le président du PSG estime que Kylian Mbappé ne s'est pas bien comporté avec le PSG. Déjà les amis, si Kylian Mbappé est devenu ce qu'il est, c'est grâce au PSG. C'est grâce au PSG. Kylian Mbappé est en Monaco, c'était un fort potentiel. C'était un fort potentiel, mais combien de joueurs, combien de joueurs ont été de forts potentiels, mais ont eu une carrière mitigée, voire mauvaise. Je pense notamment à Boyan Klikich. Boyan, il y avait du talent. C'est un garçon qui avait beaucoup de qualité, mais sauf que, sauf que, il n'a pas su durer sur le long terme. Je peux t'en citer des tonnes, le Moïskine. Moïskine l'a quitté la GVNC de Turing. Il a complètement disparu de la circulation, on n'en parle plus de lui. Donc, il y a plein de jeunes prometteurs, mais des rayes qui n'arrivent pas à confirmer. Donc, Kylian Mbappé est à Monaco, c'est un jeune prometteur, il arrive au PSG, il a confirmé aussi, parce que les dirigeants y ont propulsé vers le haut. Les dirigeants et les médias aussi sur tout. Donc, lorsque vous fabriquez un monstre, il ne faudrait pas vous en plaindre. Il ne faut pas pleurer de rien, parce que le PSG et les médias ont fabriqué Kylian Mbappé. aujourd'hui, s'il a la grosse tête, s'il est, entre guillemets, s'il n'est remercie pour le PSG, s'il n'est pas en clash avec le PSG, franchement, le PSG peut s'en vouloir. Le PSG peut s'en vouloir. Il parle gratuitement du PSG peut s'en vouloir. Donc, Kylian Mbappé les amis, moi je pense que c'est ce mec qui a la grosse tête, ce mec qui a la personnalité, mais je pense que il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas mis l'arme au cou du PSG, il n'a pas mis l'arme sur la tête des dirigeants du PSG en disant que non, faites-moi prolonger, sinon je vous tuer, non. Il n'a mis l'arme à personne. Il n'a mis l'arme à personne. Il ne fait que respecter son contrat. Et beaucoup estiment que non, il est méchant. Certes, ça fait tâche et c'est même sale de voir Kylian Mbappé partir gratuitement, mais quelque part aussi, est-ce que tu peux complètement en vouloir à Kylian? Moi, les premiers responsables, ce sont les dirigeants, ce sont les dirigeants, ce sont les dirigeants qui ont refusé de le vendre. Ce sont les dirigeants. Donc, Nasser et Kylian estiment que Kylian, c'est un trait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ils estiment que ils ont presque tout donné à Kylian et Kylian parle gratuitement, Kylian s'en fout de Kylian, ne gère pas le PSG, etc. Le football, c'est une question d'intérêt. Même Nasser, Nasser n'a pas prolongé Kylian parce qu'il est trop beau. Nasser ne cherche pas à prolonger Kylian parce qu'il est trop beau. Nasser cherche à prolonger Kylian parce qu'il a du talent et en termes d'image, c'est vraiment un jeu qui a une très belle image. Donc, il sait très bien que Kylian Mbappé en termes de marketing, ça va ramener de l'argent au PSG. C'est une question de business. C'est même pas qu'il fait ça parce qu'il aime trop Kylian Mbappé ou bien il aime ses beaux yeux. Le foot, c'est du business. Et comme le foot, c'est du business, Kylian aussi pense à sa carrière. Kylian pense aussi à ses intérêts. Donc, moi je pense que les deux parties, les amis, moi je ne peux pas me vouloir en Kylian. Je ne peux pas me vouloir en Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est seulement en train de respecter son contrat. Il est seulement en train de respecter son contrat. Il n'a rien fait de mauvais. Contrairement à ce que certaines personnes veulent nous faire croire Kylian n'a rien fait de mauvais. Sauf peut-être sa dernière sortie là où Lucie Enrique le fait sortir la mi-temps. Ensuite, il contribue là pour moi, c'est un manque de respect. En dehors de ça, Kylian a toujours été quasiment exemplaire. Il n'y a que sa dernière sortie, c'est-à-dire Lucie Enrique le fait sortir la mi-temps. Ensuite, il part dans les tribunes. là, pour moi, c'est manqué de respect. Pour moi, c'est clairement manqué de respect. Quand on te fait sortir, tu dois rejoindre tes coéquipiers sur le banc de touche et non dans les tribunes. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'a pas mis de couteau dans le coup des dirigeants ou bien il n'a pas tué un dirigeant. Il ne faut que respecter son contrat. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu trouves que c'est un traître? Moi, je pense qu'il aurait pu partir en laissant de l'argent au club en 2022. Mais les dirigeants aussi n'ont pas voulu. Donc, à qui la faute? Partage-moi ton ressenti une fois de plus. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche et les notifications pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre répétition de l'étamé. Ciao, ciao!